En mission officielle dans la province du Loulaba, le ministre en charge de l'aménagement du territoire était chez la gouverneure de province. Guilohan Domboyo est venu booster le processus d'extension de Coloésie et de toute la province du Gobalte. Il s'est félicité des chantiers déployés sur place par le gouvernement Fifi Masuka. Bientôt, la ville de Coloésie pourrait compter jusqu'à six communes. Cette confirmation est du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire en séjour de travail à Coloésie dans la province du Loulaba. Sur invitation du gouvernement provincial, Guilohan Domboyo a été reçu en audience par la chef de l'exécuté provincial jeudi 20 avril 2023. Il dit être là pour soutenir le processus d'extension de la ville de Coloésie et de toute la province du Loulaba dans le cadre de la bonne gouvernance, tout en renseignant que l'aménagement du territoire étant une matière concurrente, le commissaire général du gouvernement provincial en charge de la décentralisation et affaires coutumières sera de la partie dans cet exercice hautement technique, stratégique et de grande importance pour la population. Maman Fifi avait estimé que l'expertise qui regorge le ministère d'Aménagement du territoire au niveau national, à travers la NAT, qui est l'agence concernant l'aménagement du territoire, puisse s'inviter ici pour qu'ensemble avec les autorités politico-administratives puissent travailler main dans la main pour pouvoir doter la ville de Coloésie de ce qu'on appelle dans les jargons le plan urbain d'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, c'est pour matérialiser le débit et le démarrage effectif de ces travaux, que ce soit des zonages, des cartographies, pour pouvoir, à ce que de ces décommunes existantes dans la ville de Coloésie, il y a une étude qui va se lancer pour qu'on puisse en arriver à 6. S'agissant de la santé de son secteur Ololaba, le patron de l'aménagement du territoire, un RDC, félicite le gouvernement Massouka pour sa détermination de voir les Ololabais vivre dans la paix et la tranquillité sociale. Ce, en initiant les travaux d'intérêt public presque partout en province, en un temps record. Déjà en arrivant, j'ai vu que Ololaba, c'est un chantier à ciel ouvert, tout est en construction, en termes d'aménagement des structures sanitaires, des structures aéroportuaires. Parce que vous savez, tout ce qui touche à l'utilisation du sol, c'est un élève de l'aménagement. Et donc, nous sommes très contents parce qu'il y a des ouvrages qui sont là en train de pousser. Déjà, j'ai discuté avec ma maman, la gouverneure, qui m'a parlé des logements sociaux, qu'on appelle les logements à prix abordables. Parce qu'il a été constaté, le mouvement de la population, où beaucoup de gens partent travailler vers les zones minières, et après les travaux, ils doivent rentrer et pourquoi pas ériger des constructions tout près de ces zones minières pour permettre à ce qu'on viabilise ces zones-là et que la population n'a pas à effectuer des trajets beaucoup plus longs, qui peut être à la base des embouteillages, qui peut être à la base de beaucoup d'autres phénomènes, des tensions sociales. Donc je suis très content de ce qui se réalise ici au niveau des logements là-bas. Et j'en félicite toute l'équipe du gouvernement provincial qui dirige ma maman, la gouverneure. Je peux dire que l'aménagement du territoire est à pied d'oeuvre au sein de la province de Noëlab. L'équipe du ministre Guy Luando fera près de trois semaines pour l'aboutissement heureux de ce grand projet d'utilité publique. Merci.